Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Belette Journal dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai planifié mon mois d'octobre. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite ! Pour ce mois d'octobre j'ai décidé de prendre comme thème celui d'Harry Potter étant donné qu'octobre représente Halloween, qui représente la magie, la sorcellerie, etc. Et donc quoi de mieux qu'un thème Harry Potter pour le mois d'octobre ? Et donc sur la première page j'ai commencé par dessiner une citation. Donc c'est celle qui dit « Je jure sonaliennement que mes attentions sont mauvaises. » Donc voilà c'est quand Harry Potter découvre la carte du maraudeur, etc. Et donc j'ai trouvé cette citation sur Pinterest ainsi que le design et je l'ai reproduit parce que je le trouvais vraiment sympa avec cet effet de parchemin et de petits pas. Voilà je trouvais que ça représentait vraiment très bien Harry Potter. Et pour la page de titre j'ai commencé par écrire le nom du mois d'octobre et ensuite j'ai fait plein de petits dessins qui rappellent Harry Potter. Donc voilà les lunettes, la clé volante, une baguette magique, le vif d'or, les anneaux de Quidditch, plein de petites étoiles, aussi le signe des reliques de la mort en arrière-plan. Donc voilà j'ai vraiment pris plein d'éléments qui rappellent Harry Potter et je les ai tous regroupés sur une page. Et donc pour ceux que ça intéresse, le stylo que j'utilise est un fineliner de chez Uniball et je crois que c'est un 0,3 mm. De toute façon je vous mettrai tous les liens des articles que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos. Puis ensuite avec un feutre noir je suis venue colorier les petites traces de pas et également le nom du mois d'octobre. Et ensuite j'ai pris plein de couleurs différentes pour colorier un petit peu tout ça. Donc j'ai utilisé un tombeau Dual Brush Pen ainsi que mes Crayola Supportive. Vraiment j'adore ces stylos, ils sont trop trop bien et il y a vraiment plein de couleurs différentes. Donc vous pouvez vraiment vous éclater avec. Et donc voilà ce que cela donne une fois ma page de titre terminée. On passe ensuite à la création de mon calendrier mensuel qui est vraiment pour moi une page primordiale de mon bullet journal car elle me permet d'avoir une vue d'ensemble de mon mois d'octobre et ainsi je vais pouvoir savoir comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser. Donc pour cela rien de plus simple, j'ai tout simplement réalisé un quadrillage et ensuite avec mon fineliner je suis venue réécrire le mois d'octobre en essayant de recopier un petit peu l'écriture d'Harry Potter. Donc pour ça j'ai tout simplement tapé Police Harry Potter sur Google et je me suis inspirée des images que j'ai trouvées. Et donc ensuite je suis venue ajouter plein de petits dessins qui rappellent Harry Potter. Donc on a un éclair, un chapeau, le logo de la voix 9 3 quarts, un chaudron, un balai magique et plein de petites étoiles pour agrémenter le tout. Et ensuite à l'aide de mes Crayola Super Tips je suis venue colorier mes petits dessins et j'ai également rajouté des détails dans le calendrier. Donc notamment j'ai fait une ligne jaune sur tout le dessus des cases afin de pouvoir y noter les numéros et j'ai également ajouté un effet d'ombre avec un Crayola Super Tips orange. Et voilà ce que cela donne une fois fini. La page suivante est consacrée à mes dépenses. Donc c'est l'endroit où je vais venir garder une trace de toutes les dépenses que je fais pendant le mois d'octobre. Et ça permet juste de voir combien d'argent je gagne et combien d'argent je dépense à la fin du mois. Et c'est vraiment une page qui est très très pratique. Et la page d'à côté est consacrée à un petit exercice d'écriture qui est très simple, qui consiste tout simplement à écrire à la fin de chaque jour une petite phrase sur notre journée. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être pour se rappeler des bons moments ou juste une petite phrase pour se motiver ou juste pour relativiser un petit peu sur sa vie. Donc voilà c'est juste un petit exercice d'écriture que j'aime bien faire. Et donc ensuite comme d'habitude avec mes créolats supportifs je suis venue colorier tous les détails. Donc les petits titres et également les petits dessins. J'ai décidé de faire une petite enveloppe ainsi que le logo des reliques de la mort pour la page des dépenses. Et pour la page de l'exercice d'écriture j'ai tout simplement dessiné des petites bougies ainsi qu'une plume. Et donc voilà ce que cela donne. Place maintenant à la dernière page de cette vidéo qui est tout simplement ma page de semaine. Donc c'est là où je vais pouvoir m'organiser chaque jour durant le mois d'octobre. Et donc pour cela j'ai gardé exactement le même design que le mois précédent parce que j'aimais beaucoup ce design de case verticale. C'était très pratique pour moi pour m'organiser. Et donc pour écrire les numéros j'ai utilisé un tombeau food nozuki qui est un feutre à calligraphie que j'aime vraiment beaucoup. Et donc pour le reste j'ai tout simplement fait une case pour chaque jour. Et en haut à gauche j'ai réécrit le mois d'octobre avec également un petit calendrier pour situer dans quelle semaine on est. Et en dessous on a une petite case avec des petits trackers d'habitude. Donc c'est tout simplement des choses que j'aimerais faire chaque jour. Et grâce à cet endroit dans mon agenda je peux cocher si oui ou non je l'ai fait. Et donc ensuite avec mes créolats supportifs je suis venue ajouter un petit peu de couleurs à tout ça. Et voilà c'est déjà terminé. Et donc voilà le rendu final pour ce mois d'octobre. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous reproduisez une de ces pages n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram avec le hashtag Zobserve. Ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations. Et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501